Le premier ministre Anatole Colliné-Macosso a commencé son séjour à Pointe-Noire par une séance de travail avec les dirigeants du port autonome, où il a été informé sur les projets en cours et la vision 2030 du port grâce à une projection vidéo. Ensuite, le chef du gouvernement a sillonné les artères du port pour une visite des installations. Ce port en eau profonde, le premier de la sous-région et parmi les plus importants d'Afrique subsaharienne, et porte de sortie maritime stratégique pour le Congo, manipule un million de conteneurs par an. La vision est d'atteindre deux millions de conteneurs. Avec des travaux de dragage à certains niveaux, il y a bon espoir de redonner de la profondeur des quais. Ce n'est qu'une première visite, déclare le premier ministre, qui explique que ce passage lui a permis de découvrir et de comprendre les atouts, les avancées ainsi que les difficultés. Le port autonome de Pointe-Noire est un pilier important dans le cadre de la mobilisation et de la rationalisation des ressources domestiques. Le président de la République nous interpelle chaque fois lorsqu'il nous fait constater qu'il n'y a aucune raison que les autres ports à travers le continent puissent mobiliser plus de ressources que le port de Pointe-Noire, qui est un des plus grands ports en eau profonde, et avec tous les investissements que nous avons réalisés. Et nous menons une grande réforme pour permettre au port autonome de Pointe-Noire d'apporter les dividendes qu'il faut au financement du développement de notre économie. Il me fallait venir voir qu'est-ce qui se fait et comment, lorsque désormais nous devons parler de ces questions, nous pouvons être au même niveau d'information et envisager ensemble les réformes à faire. Après la visite des installations, le premier ministre est rendu au large pour parfaire sa visite du port autonome de Pointe-Noire. Pendant la navigation, le premier ministre, accompagné du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, en tue la preuve de ce que le Congo est une destination touristique par excellence. Plusieurs dauphins et baleines ont été aperçus et observés. Le gouvernement mise aujourd'hui sur la promotion touristique à travers des activités de ce genre. Le premier ministre appelle les jeunes à s'engager dans ce secteur pour occuper leurs vacances, créer des emplois et générer de la richesse. Ce que nous admirons dans d'autres pays peut bien se faire ici. Nous avons eu droit à un très beau spectacle avec cette observation des baleines et de dauphins. Et comme vous le savez, depuis un moment, sous l'impulsion de madame la ministre de l'industrie touristique, culturelle, et beaucoup d'autres jeunes qui font la promotion touristique, des sociétés de tourisme qui se développent et que nous accompagnons, nous recevons depuis un moment des bateaux de croisière. Et lorsque nous ciblons des activités de ce genre, à côté de l'observation des baleines, des dauphins, il y a les périodes de pente de tortue marine. Lorsque ces périodes sont circonscrites, on peut maintenant mieux organiser des croisières en mer. Et c'est cette activité que j'ai voulu venir constater, promouvoir. Et je saisis l'occasion pour féliciter tous ces jeunes qui se lancent dans ce genre d'activité de promotion touristique. Et nous avons cette belle excursion a été organisée avec l'aide de Safari Tour et que je félicite. Et pour que les jeunes comprennent qu'effectivement, comme le dit le président de la République, dans l'industrie touristique, il y a beaucoup d'opportunités. La sortie en mer du premier ministre Anatole Colliné Makosso à la découverte des baleines à pointe indienne marque une étape importante dans la valorisation du patrimoine naturel congolais. Elle illustre la volonté du gouvernement de diversifier l'économie nationale en misant sur le développement d'un tourisme respectueux de l'environnement capable de révéler au monde la beauté et la richesse du Congo. Sous-titrage ST' 501